Salut, c'est Georges Pernoud ! Aujourd'hui dans Thalassa, je vais vous parler des pires îles du monde, celles avec des tribus inconnues, des serpents venimeux et des fantômes de pestiférés. Mais avant de partir, je vais vous demander de mettre à jour vos vaccins et d'étaler de la crème solaire sur le dos de votre voisin. Voilà, doucement. Voilà, étale bien comme ça, voilà. Ok, on y va. Numéro 1, l'île d'Hashima. L'île d'Hashima au Japon est un bout de cailloux qui pourrait faire penser à un bateau, sauf qu'en fait elle a servi de mine de houille avant d'être transformée en prison infernale pendant la guerre. On dit que plus de 120 prisonniers coréens y seraient morts, rapport au fait que les japonais leur filait pas trop trop à manger. Aujourd'hui, Hashima est totalement abandonné et seuls quelques aventuriers viennent encore troubler le silence de cette île fantôme. Numéro 2, l'île de North Sentinel. Si vous voulez passer des petites vacances au soleil cet été, je vous déconseille d'aller sur l'île de North Sentinel dans le golfe du Bengal. Officiellement, cette petite île de 72 kilomètres carrés est gérée par l'Inde, sauf qu'en vrai, elle est habitée et contrôlée par une tribu autochtone nommée les Sentinelles, refusant tout contact avec le monde extérieur. D'ailleurs, les mecs ont déjà tué des pêcheurs qui avaient un peu trop pris la confiance et tirés à l'arc sur les hélicoptères venus photographier leur territoire. Allez, cet été, on va en Corse. Numéro 3, l'île de Queimada Grande. Si je vous dis que ce petit paradis au large des côtes du Brésil est interdit au public, vous allez me dire que c'est vraiment trop injuste et puis de toute façon, moi j'ai envie d'y aller, j'y vais. Maintenant, si je vous dis que son surnom, c'est l'île aux serpents et qu'on y trouve la densité de Potrops Insularis, la plus élevée au monde, sur la plage, comme dans les arbres ou au sommet de la montagne, est-ce que vous changez d'avis ? Bah là, je savais que vous changeriez d'avis. Numéro 4, l'île de Ramri. Parfois, il suffit d'un seul petit fait d'hiver pour faire la réputation d'un endroit. Pour l'île de Ramri, en Birmanie, comme vous l'avez deviné à mon accent, le petit fait d'hiver en question est inscrit au Guinness des records comme étant le plus grand massacre d'êtres humains par des animaux. Février 1945, fuyant les forces anglaises, mille soldats japonais s'enfoncent dans la mangrove. Au petit matin, quand les anglais pénètrent dans l'épaisse forêt, ils ne retrouvent que 20 soldats apeurés. Les autres avaient été dévorés par plusieurs milliers de crocodiles. Numéro 5, l'île des Poupées. Dans les années 50, Don Julian Santana Barrera décide d'aller vivre en ermite sur une petite île mexicaine comme vous l'aviez deviné grâce à mon accent. Sauf que le Julian est légèrement obsédé par la noyade d'une jeune fille arrivée à la même époque pas loin de chez lui. Il commence alors à accrocher des poupées partout dans l'île en espérant aider la petite fille à trouver le repos éternel. Il sera retrouvé noyé en 2001 exactement au même endroit que la petite. Encore une histoire que le père Castor ne vous racontera jamais ! Voilà, alors Thalassa c'est terminé pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour un superbe sujet sur The Rock et le chalutage en eau profonde. En attendant, n'oubliez pas de lâcher vos pouces et de vous abonner, vous ferez plaisir à Georges Pernoud. A bientôt et bon vent ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada